Salut tout le monde ici Johan et on se retrouve pour une vidéo des devblogs de Rust comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc cette fois on va s'attaquer au devblog 32 et non au 31 car il était un peu moins intéressant. Je reviendrai dessus vite fait en fin de vidéo pour vous dire ce qu'il y avait d'intéressant mais je ne voulais pas faire une vidéo complète parce que c'était surtout de la correction de bugs et enfin voilà. Donc pour ce devblog 32 qui est par contre lui pour le coup très intéressant, il y a des choses super bien qui ont été implémentées. Alors déjà beaucoup de personnes me posaient la question quand je faisais du live sur Rust, mon jeu bug trop, comment tu fais pour avoir une bonne fluidité et tout ? Alors déjà il faut avoir un très bon PC, le jeu était très mal optimisé donc ils sont en train de travailler à fond sur ça, ils travaillent pratiquement que sur ça, ils ont supprimé la réflexion de l'eau, la modification des rendus des arbres, sur le terrain ils ont travaillé, enfin ils travaillent sur plein de choses en ce moment pour augmenter ces FPS, ils sont en train de remonter des bugs à Unity aussi qu'ils ont remarqué qui font que le framerate est très bas. Donc ne vous inquiétez pas, le jeu va beaucoup s'améliorer dans ce sens au niveau de la qualité, pour les plus basses configurations qui puissent faire tourner le jeu assez aisément comme l'ancien Rust. Donc voilà, ça c'était pour ça, oui aussi il y avait une chose, on m'a beaucoup posé la question comment désactiver l'herbe, et beaucoup se posent la question, on ne peut pas désactiver l'herbe, tout simplement parce que quand vous désactivez l'herbe vous voyez donc vous n'avez plus d'herbe, donc forcément vous voyez plus facilement les ennemis, pour PVP c'est plus simple, comme sur l'ancien Rust tout le monde désactive l'herbe et ça rendait le jeu beaucoup moins joli, donc c'était bien dommage. Donc maintenant on ne peut plus désactiver l'herbe et il nous dit bien que ce n'est pas ça qui réduit nos FPS, ce n'est pas du tout ça, c'est vraiment d'autres bugs qui sont en train de corriger. Donc ça c'est une bonne chose, je trouve que c'est une très bonne chose. Maintenant, alors il y a un système de clé, un nouveau système de clé, maintenant vous pouvez voir une clé qui peut ouvrir plusieurs portes, enfin je vais vous laisser voir en vidéo, c'est un peu ce qui est écrit, mais je vous laisse voir en vidéo en gros ce que c'est écrit. Alors forcément le chargement n'est pas très rapide. Donc voilà, comme vous pouvez voir, on peut lock, alors là j'ai mis une qualité un peu plus basse, excusez-moi, c'est pour que ça charge plus vite. Donc il nous explique que voilà, vous pouvez ouvrir et fermer avec, si vous avez la clé sur vous, vous pouvez ouvrir et fermer normal, pas besoin de, enfin même si c'est lock, je crois que vous pouvez, voilà, vous pouvez quand même ouvrir, pas besoin de vous faire chier à des locks, à une lock et tout. Alors quand vous n'avez pas la clé, malgré que ça soit écrit open, vous pouvez, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Alors là il l'a récupéré normalement, donc voilà, il peut l'ouvrir tout simplement. Donc c'est pour éviter tout ce genre de manœuvre de lock après ouvrir, unlock après fermer, à une lock pour pouvoir l'ouvrir et la fermer, lock, vous ne pouvez plus rien faire, enfin voilà, c'est pour éviter tout ça. Maintenant quand vous avez la clé, vous pouvez l'ouvrir, le fermer et vous pouvez la bloquer. Quand vous n'avez pas la clé, vous ne pouvez rien faire, voilà, tout simplement. Sauf rentrer quand, je ne suis même pas sûr que vous puissiez rentrer quand elle n'est pas lock. Enfin si, sûrement, sûrement. Donc il nous explique ici que maintenant en fait les forêts, il y a beaucoup plus de petites forêts rassemblées ensemble, pas des arbres un peu partout, n'importe comment. Ça risque de faire baisser un peu les framerates, mais c'est pas sûr pour les amis, ils n'ont pas constaté ça, mais ils pensent que ça va sûrement le faire pour certaines configurations. Mais ça sera beaucoup plus propre, maintenant les plages seront plates, il n'y aura plus de gouffres ou de montagnes sur les plages. Enfin ils sont en train de tout rendre beaucoup plus propre et beaucoup plus logique en fait. Tout simplement, on peut le voir, d'ailleurs sur le FR, on peut voir différentes images. Ici, ça c'est sur Rust FR, je vous invite à y aller si vous voulez avoir la traduction en français. On peut voir différents rendus en fait en jeu. C'est plutôt bien, ça fait vraiment des forêts assez propres quand même. Voilà, on voit là bien les plages plates, ici. On voit les forêts bien reliées ensemble, à peu près reliées ensemble. Des petits arbres, des plus grands, des très grands arbres. Enfin tout ça, voilà, c'est plutôt une très bonne chose. Ensuite, donc le phare a été intégré en jeu. Donc maintenant vous pouvez trouver ce bâtiment sur la carte. Je vais vous le montrer. Vous allez voir à quoi il ressemble, c'est plutôt sympa franchement. Attendez, tac. On va se mettre en plein écran, ça sera mieux. Voilà, vous pouvez bien sûr retrouver tout ça sur le site Rose Force, encore une fois, n'hésitez pas à y aller. Allez faire un tour. Voilà, vous voyez le phare, bon c'est pas très grand, mais c'est un petit phare sympa quand même. Donc vous pouvez voir que l'intérieur est déjà fait. Les escaliers ne sont pas bougés comme sur l'antenne, parce que l'on peut vous escalier tranquillement. D'accord, ok, il y a les autres vidéos qui ont démarré. J'en disais aussi, oui, forcément. Où c'est ça ? Ah oui, d'accord. Allez, ferme-moi ça. Je vous montrerai après ça. Bon, vous vous doutez ce que c'est du coup, ça fait un peu file. File machin, mais bon. Hop, attendez, on finit ça. Voilà. Donc de toute façon, il n'y a pas de son ici. Vous pouvez voir comme ça, il est plutôt bien fait, je trouve. Même super bien fait, donc on peut s'attendre à des très bonnes choses pour les futurs bâtiments, qui d'ailleurs vont être très renforcés dans les semaines aussi à venir. Ils vont rajouter beaucoup de bâtiments en jeu. Donc maintenant, on ne peut plus glitcher avec les murs. Il y avait un glitch sur les murs, puis différents glitchs. Maintenant, ce n'est plus possible. Alors maintenant, oui, voilà. C'est ça qui est intéressant. En plus des clés, et ça c'est super bien, ça coûtera plus cher, mais en plus ça fonctionne moins sur un système de batterie, mais il y a les digicodes qui ont été ajoutés. Ça fait bizarre sur du bois, mais plus tard, après sur des portes en métal et tout, peut-être que ça rendra plutôt bien. Donc voilà, je vous laisse regarder à quoi ça ressemble. Donc voilà, là vous avez vos portes normales, vous pouvez ouvrir à tout. Là, vous prenez votre digicode qui est dans votre barre d'action, vous pouvez l'installer, comme vous voyez. Et là, vous avez votre code. Bon, là c'est le code que vous mettez, vous mettez ce que vous voulez. Le code est créé. Quand c'est vert, vous pouvez passer. Quand c'est rouge, c'est fermé. Et il faut avoir le code pour ouvrir. Vous voyez, hop, vous essayez d'ouvrir, ça ne fonctionne pas. Donc ça c'est super, ça par contre, je trouve ça super. Et là voilà, vous pouvez ouvrir tout simplement. Donc je trouve ça vraiment bien. Ça fait comme l'ancien, sur l'ancien mode, sauf que maintenant c'est visible. On a le digicode et tout, c'est vraiment super sympa. Bon, une porte en bois avec un digicode, je ne sais pas comment ça fonctionne, il faudra m'expliquer. Mais voilà, l'intention y est, c'est vraiment super cool. Donc voilà, maintenant l'intelligence artificielle a été augmentée. Attendez, ils ont amélioré l'interface utilisateur. Bon, donc ça, c'était les images que je vous ai montrées rapidement. Ce qui rend mieux, voilà, c'est ce que je vous disais, les plages seront plus plates. Il y aura quelques arbres sur les plages normal. Voilà, tout ça, c'est dit. Je ne vais pas repasser dessus, ça ne sert à rien de perdre trop de temps. Là où ils vont vous montrer, vite fait, c'est une vue genre en mode drone de la carte, pour voir à quoi ça ressemble. Donc, attendez. Je vais vous mettre ça en plein écran quand même, ça sera plus sympa. Pas en HD, parce que mon PC, enfin sur mon PC, j'ai une connexion de gland. Voilà. Donc bon, moi je ne trouve pas qu'on voit grand chose dans cette vidéo, c'est juste pour dire d'avoir une vidéo. Voilà, on connaît tous, on joue, pour tous ceux qui jouent à Reste Expérimental, vous savez déjà que c'est comme ça. D'ailleurs, je trouve, moi, que les arbres sont beaucoup trop séparés ici, mais bon. Voilà, en gros, ils nous disent que les arbres vont être plus rassemblés, que les plages plus plates. Enfin, que ça sera beaucoup plus cohérent. Voilà, tout simplement. Voilà, la vidéo va se terminer ici. Voilà. Voilà pour ça. Donc ensuite, les problèmes audio, ils ont fixé les problèmes audio, comme je vous disais. Donc maintenant, vous ne vous entendrez plus les animaux à 2 km autour de vous, les sons seront bien plus centralisés. Quand ça sera à droite, vous entendrez bien à droite, à la bonne distance et tout ça. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ah oui, voilà, une très bonne chose aussi, c'est qu'ils ont ajouté des animations pour manger. Et pour boire, je vous laisse voir ça. Voilà, bon, c'est pas très très joli, mais c'est des animations basiques. Ils nous disent, ça sera sûrement amélioré par la suite. C'est déjà pas mal, déjà, vous voyez qu'il a la pomme en main, qu'il la mange. Déjà, il y aura des pommes, ça veut dire. Là, voilà, c'est de la viande. Il y a un peu de carbonisé, je trouve, mais pourquoi pas. Et vous allez voir, si on va voir l'image en 3D, ça va manger comme ça. Bon, là, c'est pas une bouteille, mais il fait ça avec de la viande, il boit comme une bouteille. Donc, les animations sont là, c'est cool, ça avance, c'est pas des trucs super importants, mais c'est quand même, ça rend le jeu plus sérieux. Ouais, vous voyez, la façon de manger, c'est bien, mais bon, vous allez voir, il y a pire. Enfin, voilà, là, ça fait vraiment un gros bon. Là, vous voyez qu'il y a une corde autour du build, je sais pas trop ce que c'est, pour tout vous avouer. Donc, on verra ça par la suite. C'est un autre pantalon aussi. Donc, là, on peut voir qu'il y a un nouveau pantalon qui va arriver, un pantalon qui fait un peu plus sérieux, un peu plus unitaire que le tissu. Et là, il y a une sorte de corde, je sais pas trop. Voilà, donc... Oui, voilà, ici, ils nous expliquent qu'ils ont corrigé un bug comme quoi on voyait la personne 3 mètres derrière où elle devait se trouver. Enfin, des bugs de synchronisation, tout simplement. Ensuite, quelques concepts, en fait, de bâtiments qui pourraient peut-être arriver dans le futur sur Rust. Donc, ça, c'est une sorte de station de ski. Enfin, je pense que c'est ça, oui, parce que je vois la remontée mécanique. Ça, je trouve ça super cool. C'est un ancien train du futur, quand même. Genre, ici, on voit les survivants qui se promènent dessus à pied. Ça peut être vraiment super cool s'ils créent ça. Ça peut vraiment être pas mal. Différents tuyaux qui pourraient se trouver un peu partout sur la carte, sur les zones irradiées. Voilà, ça fait bien... Bien... Comment dire ? Bien, 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 mince. Ouais, bien... Enfin, voilà, bien un endroit avec des zombies, du tout, ou quoi. Irradié, voilà, bien un endroit irradié. Ensuite, ici, ils ont fait un concept d'une SMG, d'un flingue SMG. Donc, pourquoi pas avoir. Je trouve ça plutôt sympa comme flingue. Après, faut voir. Parce que, pour l'instant, le Tom-Sum ne m'a pas, moi, personnellement, très enthousiasmé quand j'ai joué avec. Parce qu'elle vit super mal. Enfin, c'est pas super. Mais ça, c'est de l'équilibrage qui s'en fait plus tard. C'est pas le moment d'en parler maintenant. Donc, ensuite, voilà. Donc, il nous explique ici qu'il est très content des avancements. Que Garrys est très content de ses avancements. Qu'il recherche activement des modeurs 3D. Pour créer beaucoup de bâtiments dans les semaines à venir. Donc, n'hésitez pas à postuler. Si vous êtes motivé, que vous parlez un peu anglais. Ou quoi, même, peut-être sans parler anglais. J'en sais rien. N'hésitez pas à postuler si vous êtes modeur ou quoi que ce soit. Parce qu'il recherche du monde. Voilà, sur ça. Ensuite, c'est tout pour ce DevBlog 32. Donc, on va passer rapidement sur le DevBlog numéro 31. C'est juste pour vous montrer un truc qui va vous impressionner. Pour ceux qui ne savent pas. Qui ne suivent pas l'actualité. Ou qui ne la suivent qu'à travers mes vidéos. Ils ont mis en système. En système. En place. Un système de... Enfin, ils veulent mettre en place un système de microtransactions. Mais attention, c'est pas vraiment microtransactions. C'est un système de marché. En fait, vous pourrez peut-être trouver dans le jeu un peu comme Team Fortress. Vous pourrez trouver des armes. Des blueprints d'armes. Et les revendre. Et les revendre en jeu contre de la vraie argent. Pour les gens qui veulent acheter. Je ne sais pas trop comment ça fonctionnera. Pour l'instant, ils ne vont pas y mettre avant bon moment. Ils nous ont juste dit de leur faire confiance. Qu'il n'y avait pas de soucis. Ça ne va pas devenir un buy to win. Quoi que ce soit. Il n'y a rien à voir. Et que ça sera surtout... En fait, ils vont ajouter beaucoup, beaucoup de stuff esthétique. Donc ça, c'est un truc que j'aime bien. Je trouve que c'est bien d'avoir le style. Le style, c'est du skill. Voilà. Donc, j'aime bien avoir le style. Donc, pourquoi pas ? Ça peut être vraiment cool. Genre, vous trouvez une super doudoune qui rend super bien en jeu. Et qui est super rare. Vous pourrez la vendre. Ou quoi que ce soit. Ça ne sera sûrement pas pour les armes. Ou pour les munitions. Ou autre. Comme un peu sur Warzade. Ou c'était un souci. Voilà. Donc ça, c'était le plus important du 31. Après, ah oui, c'est la physique qui a été améliorée. Je peux vous le montrer rapidement tant que j'y suis. Si ça veut bien fonctionner. Parce que je vois que ça charge. Ça me le faisait déjà l'autre coup. Ah non, on va avancer. Voilà, vous voyez. Vous avez vu un vite fait que ça tombe. En fait, ça ne tomba plus à travers. Comme avant, ça passait à travers les bâtiments et tout. Ça tombera correctement le long de la montagne. Voilà, ça, ça a été corrigé. Donc c'est la physique qui a été améliorée. Tout simplement. Voilà, vous voyez que ça glisse. Voilà. Tout simplement. Ensuite, l'audio, ils étaient encore en train de travailler dessus. Ils avaient modifié la radiation. La combine anti-rad, plutôt. Ils avaient fait des nouveaux containers qui sont présents ici. Voilà, qui est présent d'ailleurs. Qui va être présent en jeu comme ceci. Ça, c'était le concept. Il a été mis là-bas. Voilà, le phare. Ah oui, ça, c'était cool. Ça, c'était vraiment super cool. Il va y avoir un nouveau bloc. Enfin, un bloc. Donc, ce n'est pas vraiment des blocs. On n'est pas dans Minecraft. Mais il va y avoir un nouveau style de mur. Ça sera les murs en briques. Je trouve ça magnifique. La brique, ça claque tellement. En jeu, ça va être parfait. Donc, on peut s'attendre à avoir beaucoup de nouvelles textures par la suite. Et ça, c'est juste top. Ça permettra une personnalisation largement plus avancée. Ensuite, voilà, différents concepts encore. Bon, ça, c'est des concepts de construction. Voilà. Maintenant, on va aller sur le trellos. Donc, je vais le découvrir avec vous. Pour vous avouer, j'ai juste ouvert. J'aime bien faire ça. Pour ça, je le découvre avec vous. On voit, j'ai juste ouvert ça. Voilà. Donc, on pouvait voir ici le phare. Ce n'était pas très intéressant. Et après, je ne sais pas si on pouvait voir autre chose. En fait, je ne crois pas qu'il y avait autre chose. Là, ici, il y avait les lianes que j'avais déjà parlé qui pourront sûrement se mettre sur les bâtiments. La K-47 que j'ai déjà montrée. Ah oui, voilà. Ça, je n'avais pas vu. Alors, ça, déjà, j'avais vu vite fait. C'est qu'ils essaient de faire ressemble à ça le terrain. Vous allez voir ça. Super bien. Voilà. Ça, c'est une idée de ce qu'ils aimeraient faire. Donc, c'est plutôt super joli. Il faut voir après ce que ça donnera au jeu. Comment ils vont pouvoir faire un truc comme ça. Parce qu'il faut imaginer que c'est immense. Enfin bon, voilà. C'est différents biomes. En fait, c'est les biomes qu'ils essaient d'améliorer comme d'hab. Ça, c'est les nouvelles caisses aussi. Ça sera une des nouvelles caisses. Donc, vous voyez, il y aura toujours le même système de caisses différentes ou avec différents stuff dedans. Des blueprints, des médicaments, des armes. Tout ça, ça fait bien sûr beaucoup plus joli qu'avant. Voilà, ça, c'est une autre caisse. Je trouvais elle est super bien faite. Donc, c'est plutôt cool. Voilà. Et je pense que, je pense que, oui, c'est bon. On a terminé. Donc, je vais vous laisser ici. La vidéo était assez longue quand même. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite, bien sûr, à me rejoindre tous les soirs en live, tous les soirs de la semaine. Du moins, en live à peu près vers 20h30. Par là, je suis en live jusqu'à minuit. Pour voir justement l'évolution du jeu et parler avec moi, poser des questions et tout ça. Et pourquoi pas jouer ensemble. Ensuite, je vous invite aussi à vous abonner, bien sûr, à YouTube. Ça me fait super plaisir. À Twitch pour les lives. Laissez un j'aime sur ma page Facebook et à follow sur Twitter pour savoir toute l'actualité sur moi et sur host. Voilà. Sur ce, je vous dis merci à tous et à la prochaine. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada